Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui nous vient de l'Essonne, Jérôme Guedj, bonjour, vous présidez le Conseil Général de l'Essonne, vous êtes l'une des figures de proue de l'aile gauche du Parti Socialiste, vous avez grandi en politique aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes aujourd'hui proche de Benoît Hamon et vous êtes donc à la tête du département de l'Essonne, il faut le rappeler, 1,2 million d'habitants au sud de Paris. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame, et par Romain Mazneau pour RCF. – Bonjour. – Alors peut-être une toute première question, Jérôme Guedj, vous avez été député socialiste de l'Essonne, vous ne l'êtes plus, si vous l'étiez encore aujourd'hui, voteriez-vous la motion de censure ? – Non, bien évidemment, sans aucune hésitation, voter une motion de censure, c'est renverser le gouvernement, et moi je ne souhaite pas renverser le gouvernement, j'ai des désaccords sur certains sujets de politique économique et de politique sociale, mais l'action que nous menons au sein du Parti Socialiste, que mènent des parlementaires au sein du groupe socialiste, c'est pour infléchir l'orientation économique et sociale du gouvernement, pas pour faire tomber le gouvernement. Donc il y a une motion de censure déposée par la droite, il n'y a aucune raison que la gauche mêle ses voix, c'est pour ça que je regrette même que les députés communistes, ou une partie des députés communistes, – Et du Front de Gauche. – Et du Front de Gauche, envisagent de le faire. Voilà, je trouve que là, il y a une transgression qui n'est pas heureuse. – Très bien, merci pour cette précision. Corinne Laurent Lacroix. – Oui, sur la loi Macron, après le recours au 49.3 de Manuel Valls, quelle est l'ambiance parmi les frondeurs dont vous faites partie ? Est-ce que vous n'avez pas dépassé la ligne jaune en déstabilisant le gouvernement ? – Jérôme Gage. – C'est une situation qui est inédite et qui n'est pas confortable, je ne vais pas vous mentir, mais comment en est-on arrivé là ? Je regrette qu'on en soit arrivé à ce degré de tension et surtout que cela se soit construit et noué autour de cette loi dont je persiste à dire que ni son contenu, ni le moment auquel elle est soumise n'étaient pertinents et en tous les cas ne répondaient pas aux enjeux qui a été affichés dans le titre de cette loi, une loi pour la croissance et l'activité. C'est à la fois le texte et le contexte qui a posé difficulté avec des mesures contestables sur le travail dominical, sur les licenciements économiques et sur toute une série d'autres dispositions, on pourrait parler de la privatisation des aéroports ou de certaines filières ou filiales de l'armement. Il y avait toute une série de mesures qui pouvaient être objet de discussion et puis surtout, il y a le contexte, cette petite musique qui consiste à dire et qui est problématique à gauche, je le dis que l'alpha et l'oméga de la politique économique doit être la dérégulation, la déréglementation, faire sauter les verrous. Je pense que là, on avait une divergence principielle sur cette petite musique que d'aucuns vont qualifier de libérale ou de sociale libérale et qui, elle, renvoie à un débat qui traverse la majorité depuis plusieurs mois sur les choix de politique économique. – Justement, si vous êtes aussi partagés les uns les autres, est-ce que la majorité qui a été élue en 2012 a toujours la capacité de gouverner, de réformer ? – Elle l'a en produisant ce beau mot de compromis. En politique, c'est produire des compromis. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est la noblesse de l'action politique. – Pourquoi est-ce que la base électorale et parlementaire n'a cessé de se rétrécir depuis le début du quinquennat ? Voilà la vraie question. Parce qu'une série de textes qui nous sont proposés sont des dispositions qui fracturent à gauche. Très vite, le groupe Front de Gauche a exprimé des accords, puis les écologistes ont quitté le gouvernement. Dans le même temps, on a une partie des socialistes, ce qu'on a appelé les frondeurs, même si je n'aime pas l'expression. Et même dans le vote ou dans le débat sur la loi Macron, une autre composante de la majorité, le MRC, a tout de suite annoncé les trois députés MRC. Donc vous voyez bien qu'il ne voterait pas la loi Macron. Vous voyez bien qu'on a des dispositions qui divisent à gauche. À l'inverse, il est possible de produire du rassemblement. Ça a été fait sur un grand nombre de textes. Quand Cécile Duflo présentait la loi Allure sur le logement, c'est des textes qui rassemblent toute la gauche. – Elle a été ensuite détricotée la loi Allure. – Oui, mais alors c'est bien le paradoxe. Des textes qui rassemblaient, après, peuvent être détricotés. Donc il faut dire que ce qui est inédit, atypique, et peut-être même anormal, c'est qu'on en arrive à ce que des textes présentés par le gouvernement divisent et fracturent à gauche, en sens inverse, produire le compromis. Et je vais même vous dire sur la loi Macron qu'il y a eu des mains qui ont été tendues jusque dans le débat parlementaire, jusque dans la nuit du vendredi au samedi, et qu'il y avait la possibilité de désamorcer une partie de ces votes contre. Alors Emmanuel Macron a dit, je ne négocie pas avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ou je ne fais pas de compromis avec des gens qui… C'est pourtant bien ça, le principe du compromis. Je vous prends juste un seul exemple. Je ne dis pas que ça aurait changé la face, ça aurait pu poser des difficultés. Une des propositions qui étaient faites sur le travail dominical consistait à inscrire dans la loi un plancher minimum de majoration salariale. Là pour l'instant, c'est renvoyé à la négociation et à des accords. Il y a un amendement qui a été proposé, qui est de dire au minimum, la majoration du dimanche, c'est 20% de plus que le salaire habituel. 1,2 fois le salaire. Et ça peut après, dans la négociation, monter. En quoi cet amendement-là, qui est une sécurisation, qui est de dire au minimum, il y a une majoration de 20% ? Ça existe pour les heures supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas fait pour le travail dominical ? Je pense même qu'Emmanuel Macron était prêt à lâcher de ce côté-là. Et qu'il y a eu, je crois, une volonté, peut-être à l'étage au-dessus, d'affirmer une forme d'intransigeance. Et je crois que c'est là que nous avons cette difficulté. Une majorité a besoin de construire des compromis en son sein. – Romain Masneau, brûle de vous poser une question pour l'ACF. – Vous parlez de compromis beaucoup, mais est-ce qu'il s'agit d'arriver à des compromis ponctuels sur cette loi en particulier ? Ou est-ce que ce que vous voulez, c'est vraiment une rupture sur la ligne sociale libérale du gouvernement ? Et est-ce que vous estimez qu'il peut y avoir une rupture avant la fin du quinquennat ? – Vous avez raison de montrer qu'il y a une gradation dans la manière dont on intervient dans le débat. Je prenais l'exemple de ce compromis pour dire qu'on peut toujours désamorcer des situations de crise et que c'était possible. Mais sur le fond, oui, la demande que nous portons est celle d'une inflexion de la politique économique. Nous avons formulé des propositions. Qu'est-ce qui a cristallisé notre expression ? C'est la question du pacte de responsabilité et du choix fort qui a consisté à dire qu'il faut baisser le coût du travail et la fiscalité des entreprises pour soutenir l'activité et l'emploi et qu'il faut le faire en demandant des efforts aux ménages. C'est un désaccord, mais qui n'est pas un désaccord hors sol. D'abord, c'est un désaccord un peu sur la méthode. Cette mesure centrale de l'action économique du gouvernement n'était pas dans les engagements de François Hollande. Elle n'y était pas. Alors, on va me dire, est-ce qu'il faut que tout figure dans les engagements ? Quand c'est aussi essentiel, quand c'est aussi massif, quand c'est aussi iconoclaste par rapport à ce qui avait été défendu devant les électeurs, oui, il y a une difficulté. Donc, nous nous sommes coagulés, si j'ose dire, chacun venant d'histoires et de sensibilités différentes à ce moment-là et en formulant de manière constructive, on nous dit toujours, vous vous opposez, mais nous avons immédiatement proposé des solutions alternatives, y compris en rentrant dans le cadre. Quand le gouvernement proposait de mettre l'effort sur les ménages, nous avons au contraire estimé qu'il fallait soutenir le pouvoir d'achat des ménages. La proposition d'une réforme fiscale avec la convergence progressive de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui elle, pour le coup, était un engagement de campagne de François Hollande, nous avons dit que ça, c'est un levier plus utile pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et opérer de la redistribution. Ou autre proposition, quand le gouvernement baisse les dotations aux collectivités locales, nous avons alerté sur l'effet contracyclique que cela pouvait avoir, notamment sur l'investissement des collectivités locales. Moi, je suis président du Conseil général de l'Essonne, je mets un point d'honneur à maintenir un haut niveau d'investissement pour financer des équipements publics, des transports et la qualité des services publics, mais aussi parce que derrière, c'est du soutien au secteur du bâtiment et des travaux publics. Or, si l'État baisse la dotation du Conseil général, le risque immédiat, c'est que je diminue mes investissements. – Donc, on sent que vous êtes dans une opposition constructive, c'est ça ? – Alors, en tous les cas, on veut être dans une opposition constructive, on demande à rééquilibrer. Nous, on voit bien qu'il y a un choix qui est fait par le président de la République et par le Premier ministre, on estime que ces choix sont déséquilibrés et que malheureusement, ils ne portent pas leurs fruits. Et que donc, par pragmatisme, j'en ai souvent appelé au pragmatisme de François Hollande. – Donc, vous n'êtes vraiment pas d'accord. – Oui, le désaccord est réel sur ces questions. – Louis Daufrène, Radio Notre-Dame. – Comment expliquez-vous que, puisque vous avez parlé d'étage au-dessus, comment expliquez-vous qu'un gouvernement socialiste propose une loi de dérégulation ? – C'est le cœur de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. – Ce gouvernement n'est plus socialiste pour vous ? – En tous les cas, sur certaines dispositions, et quelques-unes que je viens de mentionner assez emblématiques, en plus, il fait le choix de mettre ce sujet-là au cœur de la vie politique. Pourtant, François Hollande lui-même a dit que cette loi n'était pas la loi du siècle. Il a raison, il a mille fois raison. Parce que je peux vous assurer que je suis convaincu que cette loi, en termes de création d'emplois à court et moyen terme, ne va pas être à la mesure de l'urgence économique et sociale que traverse le pays. Si j'étais taquin, je suis même convaincu qu'une loi, dont on ne parle pas du tout, celle sur l'adaptation de la société au vieillissement, est potentiellement plus génératrice de création d'emplois et d'activités dans le pays que la loi Macron. – Alors on va revenir sur cette question-là. – Et donc je ne comprends pas, il y a quelque chose qui désarçonne, qui fait bouger les lignes à l'intérieur de la gauche, incontestablement, et donc qui est à court terme électoralement contre-productive et dont je ne vois pas quel est le débouché, notamment dans la perspective des élections de 2017. – Mais de l'origine, vous ne voyez pas par exemple une application de disposition européenne ? Parce que c'est quand même, la dérégulation c'est quand même une volonté de l'Union Européenne. – Oui mais je trouve que c'est l'origine. – C'est ce que je lis ici ou là, que la loi Macron ferait partie des gages donnés à la Commission Européenne pour permettre à la France d'avoir quelque souplesse quant au respect du fameux pacte de stabilité budgétaire, qui est le problème originel auquel nous avons été confrontés. Le TSCG, le traité budgétaire européen, quand il est adopté, malheureusement il n'a pas été renégocié. C'était un des engagements là aussi de campagne de François Hollande, nous n'y avons pas touché, et pourtant nous ne l'avons pas appliqué. Et je remercie le gouvernement d'avoir tout fait pour ne pas appliquer, parce que là sinon on aurait eu une politique d'austérité plus-plus qu'ont connue nos voisins portugais, grecs ou espagnols. Heureusement, on a détendu la pression européenne et on a laissé, non pas filer les déficits, mais on n'a pas sacrifié… – C'est vous qui le dites là. – Non mais il était prévu dès 2013 de venir à 3% de déficit budgétaire, aujourd'hui on a 4-2 ou 4-3, et je préfère qu'on soit dans cette situation, parce qu'on aurait pu à marche forcée respecter les exigences européennes. – Vous en félicitez d'une certaine façon ? – Ah bah oui, mais plutôt que de le faire dos au mur, et y compris en donnant quelques gages, paraît-il, sous forme de lois sur des régulations, et notamment sur le marché du travail ou le code du travail, j'aurais préféré qu'il y ait une position qui soit affirmée. C'est Claude Barthelon qui avait cette jolie formule, qui dit on peut vivre avec 4% de déficit, on ne peut pas vivre avec 4 degrés de plus, il illustrait le fait que la loi sur la transition énergétique et tous ces enjeux pouvaient nécessiter une mobilisation de moyens publics, et qu'il y avait des choses qui étaient plus importantes que le respect de l'orthodoxie des conservateurs allemands, puisque c'est eux qui imposent leur loi. Moi je persiste à dire que ça ne sert à rien de mourir guéri, avec des finances publiques qui respectent les principes européens et qui rassurent les marchés financiers, mais avec une croissance à tône, un chômage massif. Donc ça ne sert à rien de mourir guéri. – Une dernière question de Corinne Laurent pour la Croix. – Finalement cette ligne sociale libérale qui est incarnée par Emmanuel Valls et Emmanuel Macron est au cœur de tous vos débats. Est-ce qu'il ne sera pas temps de trancher au moment du congrès du PS à Poitiers ? – Le congrès du Poitiers début juin. – Début juin, et finalement un virage identitaire n'est-il pas en vue pour vous ? Est-ce qu'il est temps de mettre à plat cette carte identité du PS ? Et puis vous, peut-être à la gauche du parti, est-ce que vous n'êtes pas petit à petit mis dans un corner ? – Dans un coin on dit en français quand même. – Pardon, pardon, dans un coin, est-ce que vous allez parvenir à exister ? – Alors le congrès de Poitiers, comment ça va se passer, Jérôme Gage ? – Comme tous les sujets qu'on a mentionnés n'ont jamais été débattus. – Jamais ? – Jamais, jamais, jamais aucun socialiste n'a… – La dernière fois qu'il y a eu un congrès du Parti Socialiste, c'était à Toulouse en 2012, donc le gouvernement est déjà installé, celui de Jean-Marc Ayrault, et dans la motion dite majoritaire, qui était à l'époque présentée par Harlem Désir, à aucun moment par exemple, on est en octobre 2012, à aucun moment, et nulle part dans le texte, ne figure la question de la baisse du coût du travail. Et pourtant un mois après, François Hollande, dans sa conférence de presse début novembre, va présenter le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Donc nous n'avons pas débattu de ce choix, aucun militant socialiste. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas le Parti Socialiste qui fait la politique de la France. Mais dans ce cas-là, on dit on ferme le parti pour cause de gouvernement, et il n'y a plus de débat, et c'est… – Ah, on va l'amuser ! – C'est par ça qu'on va ? – Moi je ne veux pas ça, je pense qu'on a besoin… – Il n'y a pas une logique. – Mais attendez, nous sommes enseignés par ce qui s'est passé. Moi je suis un traumatisé du 21 avril 2002, voilà. Et je pense que nous devons avoir, matin, midi et soir, présent à l'esprit que ce qui s'est passé en 2002 et ce qu'on voit se dessiner de partiel en élections intermédiaires et demain avec des élections départementales, est possible. Pour l'éviter, il faut rassembler la gauche. Parce que ce sont les deux premiers qui se qualifient le soir d'une élection. Pour rassembler la gauche, ce n'est pas un pistolet sur la tempe en disant « Attention, il faut se rassembler, sinon il y a la menace du Front National ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut se rassembler sur un contenu programmatique. Ça ne veut pas dire que c'est la ligne de telle ou telle formation qui l'emporte, mais qu'on crée les convergences. Et aujourd'hui, je le redis, ces dispositions-là, elles divisent la gauche. Donc, y compris électoralement, politiquement, tactiquement, et ce n'est pas un gros mot non plus, je ne vois pas la vertu, sauf à envisager un renversement d'alliance, ce à quoi je ne peux me résoudre. Donc, le congrès du Parti Socialiste, moi je pense qu'il doit être un congrès de clarification. On a fait, paraît-il, la clarification au gouvernement, avec une ligne homogène, avec la sortie du gouvernement des ministres qui pouvaient incarner à un moment donné, même s'ils ont été au gouvernement, et Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, mais à un moment donné, ils ont estimé que ce n'était plus tenable. Il y a eu clarification au gouvernement, il y a une forme de clarification au Parlement, avec ce fait majoritaire dans le groupe, et pourtant, il n'y a pas eu de clarification chez les militants socialistes. Donc, moi je voudrais qu'on leur demande tranquillement s'ils approuvent ces orientations, et si au contraire, ils ne pensent pas qu'en revenant à des fondamentaux. Moi, parfois, on me moque quand je dis que je suis le dernier des Hollandais. L'application des 60 engagements de François Hollande suffirait à mon bonheur. – C'était le Hollande d'avant. – C'était le Hollande du rassemblement de la gauche et de la victoire du 6 mai 2012. – C'est un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu peut-être. – C'est un Hollande bolchevique, c'est un Hollande équilibré, qui est capable dans le discours du Bourget de parler de sérieux budgétaires, et en même temps de promouvoir cette notion centrale d'égalité en matière fiscale, en matière éducative, en matière d'égalité des territoires, qui supposent et qui nécessitent quand même une intervention de la puissance publique. Et moi, je ne veux pas qu'on désarme la puissance publique. – Très bien, on a encore beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Jérôme Guedj, on va marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. On vous retrouve dans quelques instants. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens, avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jérôme Guedj, président socialiste du Conseil général de l'Essonne, pour l'interroger. Romain Masneau pour RCF, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et Corinne Laurent pour La Croix. C'est Romain Masneau qui pose la première question de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. – Est-ce que vous comprenez que les Français soient appelés dans un peu plus d'un mois à élire leurs conseillers départementaux alors même que le débat sur la réforme territoriale vient de commencer à l'Assemblée et qu'on ne sait pas encore exactement quelle sera la répartition des compétences ? Ils en gagneraient peut-être même quelques compétences. Est-ce que vous comprenez ça ? – Jérôme Guedj, en tous les cas, je n'y vois pas une entorse. Le vrai sujet est d'abord de dire… – Qu'il faut voter. – Non, d'abord, qu'il faut voter, ça c'est indispensable, mais d'abord de dire que les départements sont là et sont bien là. Si j'insiste sur ce point, c'est que l'année dernière, il a été question de supprimer les départements. Et le Président de la République et le Premier ministre ont indiqué que les départements allaient être supprimés. Il y a eu une concertation, il y a eu un débat et finalement le Premier ministre a dit non, il faut maintenir cet échelon qui est pertinent. Donc il n'y a pas de suppression des départements au-delà de 2020. Il était prévu ces élections, mais ça a un petit peu… – Mais on ne sait pas bien quelles seront leurs compétences. – Écoutez, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République qui rentre en discussion après une première lecture au Sénat et qui arrive à l'Assemblée nationale ces jours-ci, prévoit quelques transferts de compétences entre région et département. Mais le cœur nucléaire, les missions régaliennes des départements ne sont pas remises en question. Un département, c'est un bouclier social. Ça accompagne de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, en passant par les personnes handicapées, à tous les âges de la vie. La PMI, ce grand et beau service public de santé, quelque chose de très inédit en Europe, créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est cœur de métier du Conseil Général. L'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'accompagnement des personnes âgées, l'APA, l'autorisation des maisons de retraite, tout ça, c'est le cœur de métier du Conseil Général. L'accompagnement des personnes en situation de fragilité, l'insertion, les bénéficiaires du RSA, tout ceci n'est pas remis en question. Sur quoi porte le débat ? Est-ce que les départements vont garder les collèges ou pas ? Moi, je souhaite que les départements puissent garder tout l'enjeu éducatif autour des collèges. Mais si d'aventure, c'est la région qui récupère cette prérogative, il y aura toujours des agents qui travailleront dans les collèges, qui prépareront les repas le midi. Et donc, il n'y a pas de réforme cachée. Et je pense qu'on peut parler sereinement des départements. – Donc on peut aller voter, on sait pourquoi on votera. – Oui, vous votez pour une collectivité de proximité dont la vocation est de lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Nous sommes responsables de la solidarité et aussi d'une forme de péréquation territoriale dans l'accompagnement des communes dans leur projet. Les départements sont les premiers partenaires des communes pour leurs investissements, pour les missions qui peuvent être amenées à mener dans les cœurs de compétences que je viens de mentionner. – Une question peut-être politique de Corinne Laurent-Lacroix. – Oui, le Front National se présente en force dans les cantons. Est-ce que le Parti Socialiste ne craint pas de disparaître du second tour dans beaucoup d'endroits ? – De disparaître ? – De disparaître, de ne pas être présent au second tour. – D'abord, quand on se présente à une élection, c'est pour gouverner. Moi, je regarde les campagnes qui démarrent des candidats du Front National. Et je ne sais pas quel est leur projet pour la gestion, par exemple, d'un département comme le Conseil Général de l'Essonne. Je ne sais pas. Et donc, je ne voudrais pas non plus qu'il y ait une forme de fuite en avant. Ah, un Conseil Général, moi, c'est celui de l'Essonne. Vous avez mentionné 1,2 million d'habitants. C'est un budget d'un milliard de 100 millions d'euros. C'est 4 700 agents qui y travaillent. C'est toute une série de politiques. Et on ne peut pas se permettre de confier les clés de ce type de collectivité à des gens qui n'ont aucune vision, aucun début de commencement. Je prends un seul exemple. Alors, après, on va parler du ras-le-bol et de la colère. Mais une des propositions, par exemple, qui est faite dans le programme que j'ai vu, moi, distribué ou l'embryon de programme distribué par les candidats du Front National, c'est de dire, nous supprimerons, nous ne verserons pas le RSA aux délinquants multirécidivistes et je ne sais plus quelle autre catégorie. Alors, on se retrouve exactement dans les projets, vous savez, les programmes des municipales en 1995 où le Front National pensait qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et puis, la loi est venue se rappeler à eux. Ce n'est pas un Conseil Général qui décide qui peut ou pas toucher le RSA à la tête du client, etc. Parce que la loi, heureusement, elle s'applique de la même manière partout. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu amateur et irresponsable. Alors, est-ce qu'il y a par contre une tentation du vote Front National dans l'expression d'une colère, dans l'expression d'un mécontentement ? Oui, bien évidemment. – Ça, vous le sentez chez vous dans les zones. – Vous avez raison, oui, je le sens partout dans le pays. – Vous voulez RSA pour les petits récidivistes ? Vous êtes d'accord ? – De la même manière que je suis pour verser des allocations familiales dans des familles où il y a des difficultés, y compris judiciaires. – Parce que si on en arrive à être dans une logique comme ça de stigmatisation, la protection sociale, le système de solidarité du pays, c'est une des conditions précisément pour éviter les fractures et les tensions à l'intérieur de la société. Mais si le Front National veut mener ce débat-là, qu'il le porte à l'échelle de l'Assemblée nationale, mais qu'il ne donne pas l'illusion qu'il va pouvoir faire, c'est exactement ce qui s'est passé dans certaines municipalités. quand ils sont arrivés en 1995, ils ont voulu supprimer des prestations sociales versées par les communes aux étrangers. C'est interdit, c'est interdit. Parce qu'il y a un principe de résidence, il y a un principe d'égalité, etc. Alors le ras-le-bol, oui, le risque est celui, dans un mode de scrutin qui est celui que nous connaissons, d'élimination de ce qu'on a vécu dans le Doubs. C'est les deux premiers candidats qui se qualifient pour le deuxième tour. Donc avec une nouvelle situation, une forme de tripartisme, il y a en effet ce risque. Il faut y répondre d'abord par l'union de la gauche, un principe de responsabilité. Si la gauche se divise, elle risque d'être éliminée, je l'évoquais tout à l'heure. Mais pour qu'elle puisse se rassembler… – Elle est divisée, vous nous l'avez expliqué dans la première partie de l'émission. – Oui, mais prenez, moi, dans l'Essonne par exemple, je ne suis plutôt pas mécontent de ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on a réussi à faire un accord dans la totalité des cantons avec le PRG et avec Europe Écologie-Les Verts, donc 100% des cantons, et dans près de la moitié, dans 8 des 21 cantons, avec même les communistes. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'accord sur… nous gérons ensemble le département. Moi, je suis président d'un conseil général dans lequel il y a des vice-présidents de toutes les sensibilités politiques. – Sans jeu de mots, je n'ai pas de frondeur, moi, au conseil général. Pourquoi ? Parce que je crée les conditions du rassemblement en permanence. Et donc, parce que nous avons cette expérience commune, nous allons le plus possible rassembler à l'élection. – Donc ça, ça peut être perçu par les électeurs. – Je l'espère, je l'espère. Mais par contre, il faut éviter la dispersion qui peut nous éliminer et arriver à des situations qu'on a vécues dans le Doubs ou dans beaucoup de cantons. Il y a 2 000 cantons en France. Moi, j'estime que dans 700, 800, peut-être 1 000 cantons, le Front National peut être présent au deuxième tour. Dans le département de l'Essonne, j'estime qu'ils seront probablement présents dans la moitié des cantons au soir du 22 mars. C'était déjà le cas. – Qu'est-ce que vous diriez ? – C'était déjà le cas en 2011. – Qu'est-ce que vous diriez si le candidat PS est éliminé au premier tour et qu'il y a un candidat EMP ? – Face au Front National ? Non, mais moi, les choses sont extrêmement claires. Je ne vais pas mettre 48 heures à tergiverser, à hésiter, comme Nicolas Sarkozy du côté de l'UMP. Je ne sais pas si, dans d'autres circonstances, il aurait hésité entre De Gaulle et Pétain. – Donc, votre réponse dans l'Essonne ? – Elle est extrêmement claire. Il faut battre le candidat du Front National. – Donc, vous vous appelez à l'UMP ? – C'est clair, vous vous appelez à l'autre face au Front National. – Bien évidemment. – Et en disant cela, vous renforcez aussi la rhétorique du Front National qui consiste à dire qu'il y a l'UMP S. Vous le renforcez par la même occasion. – Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Je n'ai pas une solution, moi je vous promets la question. C'est-à-dire, vous lui donnez raison d'une certaine façon, c'est ça ? C'est là que c'est pervers. – Mais si donner raison, c'est donner raison à l'attachement à un cadre républicain, alors je n'ai pas d'hésitation. Je considère, je viens de prendre un exemple sur les propositions du Front National, qu'à un moment donné, il y a là un pas de côté avec le fonctionnement traditionnel et républicain de ce pays. Donc, je ne souhaite pas, moi, si je suis président du Conseil Général, avoir des conseillers généraux, des conseillers départementaux du Front National qui, matin, midi et soir, vont venir détricoter des éléments du cadre dans lequel je peux débattre. Moi, j'ai une opposition UMP-UDI au Conseil Général, nous avons des divergences, mais elles s'expriment dans le cadre… – En fait, vous voulez choisir l'opposition ? – Non, je ne veux pas choisir l'opposition, mais je ne veux pas me retrouver dans une situation où le Front National viendrait dénaturer un certain nombre des missions qui sont portées par le Conseil Général. – Romain Mazenot, RCF. – Vous avez parlé de l'importance de l'union de la gauche, est-ce que ça veut dire que l'idée pour 2017 d'avoir un candidat unique de l'autre gauche, entre guillemets, qui aille du Front de Gauche à la gauche du PS en passant par les écologistes, ce n'est pas une bonne idée, ça, d'organiser, pourquoi pas, des primaires de l'autre gauche ? Ça, c'est quelque chose qui ne vous va pas ? – Non, mais moi, je refuse de théoriser l'existence de deux gauches irréconciliables. Si nous faisons ça, voilà, on disparaît. Alors, Manuel Valls aura raison, la gauche peut mourir. Si on en arrive, justement, à ces fractures insurmontables, moi, j'essaye de réduire ces fractures. Je ne suis pas un chirurgien, mais j'essaye de réduire ces fractures. Je crois à l'union de la gauche et je crois au rassemblement de la gauche. C'est un vieux principe mitterrandien. Et donc, moi, je refuserai toujours de participer de manière méthodique à cette division. Je préfère, et c'est le travail que je mène au Parti Socialiste, que l'on mène avec d'autres au Parlement, rendre compatible l'union de la gauche. Je reprends l'exemple de mon département. Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive dans un conseil général ? Pourquoi est-ce que les élus communistes, verts ou même du Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon votent le budget que je prépare ? C'est parce qu'ils s'y retrouvent. Et ce qui est possible dans une collectivité locale, sur un budget d'un milliard, 200 millions d'euros, ça doit être possible pour le budget de l'État. – Pas sûr, c'est ça votre pari. – Et donc, pour cela, il faut recréer ces passerelles. Et donc, votre proposition, votre idée qui consisterait à… – Ce n'est pas mon idée. – Non, non, mais ce que vous décrivez, moi, je préfère, je vais vous dire, je me suis déjà exprimé en ce sens, je préfère l'idée d'une primaire de toute la gauche. Pas une primaire pour faire le concours de beauté, le casting de l'un ou l'autre, mais parce que si on fait une primaire, alors on est obligé de se poser la question du contenu programmatique. – Vous imaginez que François Hollande se soumettrait à une telle primaire ? – Avec Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. – Oui, pourquoi pas ? – Mais écoute, franchement, d'abord, un, la primaire, elle n'est pas interdite. Les statuts du… ça a marché, la primaire, en 2011, pour sélectionner notre candidat. Les statuts du Parti Socialiste ne disent pas, pas de primaire quand on a un président issu de nos rangs sortant. et je pense même que c'est pour se réarmer et pour éviter ce que je décrivais tout à l'heure. Auparavant, la primaire à gauche, c'était le premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ce luxe parce qu'il y a le risque de l'élimination. Donc mieux vaut organiser une primaire, or, avant l'élection, pour désigner le candidat, plutôt que prendre le risque de se faire plaisir au premier tour de l'élection. Et cette primaire, je pense qu'elle permet d'établir ces rapprochements et ces convergences. Et donc, si dans le cas de la primaire que vous décrivez, alors bien sûr, ça peut paraître un peu comme ça, incongru, mais ça permet, mais pas au moment de la primaire. Moi, je pense que l'élection présidentielle, elle se joue en ce moment. La manière dont la deuxième étape du quinquennat se prépare et le contenu de ce qui va se faire, notamment au lendemain des élections départementales, parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir un… Un remaniement, peut-être ? Je ne sais pas si c'est un remaniement, mais en tous les cas… Une inflexion ? – Regardez ce qui s'est passé au lendemain des élections municipales. Nous, on a été un peu frustrés parce qu'on avait le sentiment que le désamour du peuple de gauche qui s'est exprimé par l'abstention et qui s'est traduit par le fait que des maires de gauche sérieux, travailleurs, en place, ont été balayés, pas à cause de leur action ou de leur programme, mais parce que, justement, il y a eu une partie des électeurs de gauche qui se sont abstenus. Voilà. La conséquence qui en a été tirée, c'est d'aller plus vite et plus loin, c'est les termes de François Hollande et de Manuel Valls, dans cette politique-là, qui avait produit le résultat aux élections municipales. – Donc, il va se passer la même chose au départemental ? – J'espère que ça ne soit pas le cas, mais je le crains. – Une dernière question de Corinne Laurent, Lacroix. – Dans vos propos, on a l'impression que, finalement, vous êtes assez sceptique sur la possibilité d'une alternative sur la gauche de la gauche, la gauche du PS, comme on a vu, Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne. Est-ce que ce genre de mouvement peut prendre en France ? – S'il est conçu comme un renouveau et un rassemblement de toute la gauche. Mais d'abord, nous sommes en responsabilité en ce moment. En Grèce, le PASOC n'était pas en responsabilité. Le PASOC avait failli lourdement sur le contenu de sa politique, y compris moralement et éthiquement. Mais moi, en prolongement de ce que je vous ai dit sur les deux gauches, je ne peux pas admettre, et je l'ai entendu dans la bouche de certains, de dire qu'il faut que vous, socialistes, vous mouriez, il faut que vous disparissiez, pour que sur les ruines et sur la cendre puisse renaître une gauche vertueuse. Oui, mais sauf qu'entre-temps, c'est soit la droite, soit le Front National qui a pris le pouvoir. Et moi, je ne peux pas me résoudre à ça. – Parce que vous avez 2002 en fait… – Cette logique de la terre brûlée, cette logique… Je prends l'exemple appliqué à mon département, quand je dis à certains de mes partenaires de gauche qui parfois me tiennent ce discours, je leur dis, mais parce que donc vous avez des désaccords avec Manuel Valls et Emmanuel Macron, vous préférez installer Georges Tron, qui est le candidat de l'UMP à la présidence du Conseil Général, plutôt que de garder Jérôme Getsch comme président du Conseil Général ? – Il serait prêt à ça ? – Et donc mis dans ces contradictions-là, ils sont plutôt mal à l'aise. Je ne dis pas ce qu'entre-temps, qu'est-ce qui va se passer ? C'est concrètement les politiques sociales portées par le Conseil Général, c'est concrètement ce que nous faisons en matière de lutte contre les inégalités, sur toute une série de politiques que nous menons, qui seront remises en question. Donc si il vous faut d'abord faire payer les habitants de ce département et les fragiliser pour votre, non pas votre mythe ou votre fiction d'une gauche fantasmée, je dis danger. Par contre, que nous-mêmes, et c'est ce que je fais moi à l'intérieur de ma formation politique, on travaille justement à créer les conditions de ce rassemblement avec eux, oui il faut le fasse, il faut que nous fassions de part et d'autre les pas les uns vers les autres. – Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Guedge, président socialiste du Conseil Général de l'Essonne. Vous restez avec nous, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Guedge, président socialiste du Conseil Général de l'Essonne. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Romain Masneau pour RCF et Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. C'est Louis Dauphrenne qui pose la première question. – Alors la gauche, vous l'avez dit, c'est l'attention aux plus fragiles, à toutes les fragilités. Et vous avez manifesté votre hostilité à des dynamiques de dérégulation, votre position à la loi Macron. Je vais aller sur un terrain qui est celui d'une publicité que vous avez peut-être vue dans le métro pour un site de relations extra-conjugales, qui s'appelle Glidden, et qui fait l'éloge donc de l'infidélité. Alors il y a une tribune qui paraît dans un quotidien ce matin et qui estime que c'est une entorse au code civil qui justement dit que le mariage républicain, puisque vous avez prononcé le mot de république, le mariage républicain postule la fidélité. Alors est-ce que vous seriez, en tant qu'homme de gauche, favorable à la cohésion sociale, est-ce que vous seriez un signataire de cette tribune ? – Alors il faut préciser, c'est les associations familiales catholiques qui portent cette action. – Mais pas qu'elles, peu importe à la limite. C'est même pas la question. – Donc votre position là-dessus, Jérôme Gage ? – Le débat est celui de savoir, est-ce que des principes moraux doivent être garantis par le droit et la force du droit ? Pour tout vous dire, moi je suis mal à l'aise à chaque fois qu'on demande à la puissance publique. J'ai vu qu'il y avait des maires dans certaines villes qui avaient interdit ou qui voulaient interdire cette campagne d'affichage. Je suis toujours mal à l'aise quand il y a cette forme d'ingérence des principes moraux dans l'espace public. – La promotion de la fidélité est aussi une forme d'ingérence ? – Je crois qu'il n'y a pas une… Il y a tellement, ce n'est pas une excuse, mais il y a tellement de situations… – Mais est-ce que c'est la RATP qui est une puissance publique quand même ? Est-ce que c'est la RATP de faire la promotion de ce qui représente une transgression du Code civil, c'est-à-dire de la loi ? – Mais je pourrais dans ce cas-là, demain, parler de séries télévisées, diffusées sur le service public. – Mais alors dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on en arrive… – C'est tous les jours tout le temps. – On attend la gauche sur ce terrain-là. – Non mais justement, je trouve qu'il y a le principe de liberté. Après, chacun choisit ce qu'il veut faire ou ne pas faire. Mais commencer à dire qu'il faut interdire un certain nombre d'expressions dans la création, dans la communication ou même dans la publicité au nom de principes moraux, alors là, je vais lâcher un gros mot, c'est une forme d'ordre moral. – Vous avez dit non, quand il y a la dérégulation, vous allez être opposé au travail dominical par exemple. C'est bien une forme de dérégulation. Donc il y a bien un mouvement qui tend à tout déréguler aujourd'hui, que ce soit dans les mœurs, l'économie ou autre. Donc il faut bien être cohérent à un moment dans sa prise d'opposition. Soit vous êtes hostile, et au nom de quoi on sera hostile à la dérégulation ? – Pouvez-vous réguler les mœurs ? – S'il n'y a pas de moralité, au nom de quoi ? – Moi, ce qui m'intéresse, on parle du Code du travail, c'est la protection dans un rapport déséquilibré entre le salarié et son employeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intérêt général porté par le législateur a estimé qu'il fallait mettre des garde-fous, des protections, des sécurités juridiques. En l'espèce, moi je laisse les gens à leur libre arbitre et à l'appréciation dans le débat. Sinon, à ce compte-là, je ne veux pas faire de maximalisme, mais on va dire que certaines formes de la liberté d'expression sont attentatoires à des convictions des uns et des autres. On a eu le débat de manière la plus violente possible sur le blasphème. Voilà, le blasphème est attentatoire à des convictions intimes, et je peux le comprendre, et pour autant, il est autorisé dans ce pays de tradition voltérienne. – Mais là, je parle de la loi républicaine, du Code civil. – Mais c'est la même chose, du Code civil. – Alors, vous avez raison, c'est une porte d'entrée que je trouve subtile. – Non, c'est pas subtile, c'est la loi. – Mais alors, à ce compte-là, ça veut dire que toute la littérature, toute la création artistique qui parle d'un fait et d'une réalité, l'infidélité ne disparaîtra pas parce qu'on aura interdit d'en parler. Et cette lucidité-là, elle doit aussi… – C'est juste un dernier point pour Clore. – Oui, j'ai lu ce que vous avez fait, ce que vous dites sur les personnes âgées, la protection, par exemple, contre la maltraitance des personnes âgées. C'est très bien ce que vous avez écrit. Là, il y a des enfants qui peuvent… – Est-ce qu'on ne peut pas… des enfants qui prennent le métro, par exemple, des enfants brisés, je ne sais pas, par le divorce de leurs parents, des choses comme ça, qui sont quand même dans une société où tout est très fracturé, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de principe de précaution à l'égard des plus fragiles, justement ? Simplement ça ? – Mais moi, je ne crois pas qu'en se mettant des œillères, on évitera. Je préfère l'échange, la discussion, la pédagogie, l'accompagnement, la bienveillance à l'endroit de ces enfants. Je pense qu'il faut leur plaisir. Ce n'est pas en leur disant « ça n'existe pas ». Je pense que le déni n'est pas vertueux en l'espèce. Et donc, je préfère me colter des choses qui ne sont pas forcément agréables plutôt que de se faire les trois petits singes, ne pas en parler, ne pas le voir et ne pas l'écouter. – Un autre sujet, Romain Masneau, RCF. – Oui, tout autre sujet, le gouvernement semble vouloir prendre à bras le corps la question de l'islam, le financement, la représentativité, la formation des imams, etc. On se souvient que quand Nicolas Sarkozy était président, il avait voulu organiser un grand débat sur l'islam et il s'était attiré les critiques virulentes de la gauche sur le principe même de ce débat. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que la gauche a longtemps sous-estimé ces enjeux-là ? – Oui, mais je pense que le pays, dans son ensemble, a sous-estimé ces enjeux. Je pense qu'un des enseignements terribles des attentats et de la manière dont les uns et les autres ont réagi, c'est que nous avons beaucoup reculé ou en tous les cas pas suffisamment assumé un élément essentiel dans le fonctionnement de ce pays qui est la laïcité. Je pense que de petits renoncements en grande lâcheté, de petites compromissions en abandon, soi-disant, au nom du bon sens, on s'est désarmé. Et qu'à force de mettre des adjectifs avec la laïcité, on a oublié cette évidence que la laïcité, elle protège les croyants et les non-croyants. Elle est le garant de la paix civile dans ce pays. – Sur l'islam, qu'est-ce qui est prioritaire ? Est-ce que c'est les prêches en arabe, par exemple, qui le font interdire ? Est-ce que c'est la représentativité des instances ? – Est-ce que c'est le financement étranger ? – Voilà, s'il y avait une chose à changer en priorité… – Et comment ça se passe chez vous, Jérôme Guedj, en Essonne ? – Tout doit être fait pour permettre aux musulmans, aux français musulmans, d'avoir d'abord les conditions d'exercice de leur culte, mais c'est par une auto-organisation, c'est ça le principe. C'est une auto-organisation… – Et on en est loin pour l'instant, vous le savez. – Oui, mais sauf que les choses peuvent se faire pas à pas. Moi, j'ai vu et je vois en Essonne des lieux de culte, des mosquées, parfois des belles mosquées se construire. C'est un travail de très longue haleine, parce qu'il faut d'abord que localement, il y ait un consensus dans la gouvernance, dans la gestion, puis que les fonds puissent être levés. Ça prend de nombreuses années. Ma ville à Massy, j'ai vu les musulmans… – Et des fonds transparents ? – Oui, mais en faisant appel aux fidèles, comme les autres cultes le font pour l'organisation et l'entretien de leur lieu de culte, sauf pour ceux antérieurs à 1905 qui bénéficient de la prise en charge. – C'est vous, comment ça se passe ? L'évêque parle avec l'imam, je crois, on peut dire ça ? – Alors… – Ça c'est sur vous, vous parlez avec tout le monde ? – Un autre sujet, il y a un dialogue interreligieux qui existe, et je vais vous faire une confidence, pendant longtemps, j'avais une conception qui était de dire les dialogues interreligieux doivent se faire à l'initiative des religieux eux-mêmes. Et il y a quelques semaines, quelques mois, pour la première fois, j'ai accueilli au Conseil Général de l'Essonne, certains m'ont reproché un temps de dialogue interreligieux entre le rabbin de Riss-Orangis, qui est le grand rabbin de l'Essonne, Michel Serfati, le recteur de la mosquée d'Evry-Courcouronne, Khalil Méroun, et l'évêque d'Evry, Monseigneur Dubost. – Au Conseil Général ? – Au Conseil Général. – Invité par la République. – C'est-à-dire qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont discuté dans un dialogue interreligieux, puis nous avons fait le soir un dîner de la fraternité. Certains m'ont reproché cette initiative, mais au contraire, moi-même j'ai bougé sur ce sujet-là. – C'était avant les attentats. – C'était avant les attentats. Les mêmes, d'ailleurs, on les a retrouvés il y a 15 jours, puisque le hasard fait que ces trois personnages, fortes tempérament, sont tous les trois natifs du Maroc. Et donc, ils ont reçu la plus haute distinction marocaine. – Donc vous avez organisé cette rencontre ? – Et donc, on a organisé la rencontre au Conseil Général, parce que je pense que c'est un des éléments, moi je veux m'appuyer sur toutes les bonnes volontés. Et donc, dans le dialogue interreligieux, je ne le magnifie pas, je n'en fais pas un élément central, je ne délègue pas, je ne sous-traite pas, mais puisqu'il existe, et il peut être un point d'appui. Il y a une association en Essonne, qui s'appelle les Amitiés Judéo-Musulmanes, qui travaille à la déconstruction des stéréotypes qui peuvent exister de part et d'autre, et notamment la propagation d'une nouvelle forme d'antisémitisme au sein des musulmans, disons-le clairement. Je trouve que c'est utile, c'est complémentaire de ce que la puissance publique doit faire, mais c'est utile que chacun, dans son niveau de responsabilité, et je n'y vois pas une entorse à la laïcité, puisqu'au contraire, c'est permettre à la propagation de principes fondamentaux de la République. – Corine Laurent Lacroix. – Oui, je vais aller sur un sujet que vous connaissez très bien. Vous avez écrit un plaidoyer optimiste pour les vieux. Est-ce que les personnes âgées sont suffisamment prises en compte par ce gouvernement, alors que François Hollande a placé la priorité sur la jeunesse ? – Les deux ne sont pas contradictoires. Quand on s'occupe de la jeunesse, et que la priorité est donnée, c'est aussi dans la famille, dans la transmission intergénérationnelle. Là, vous pointez à quelque chose qui me frustre un petit peu, c'est que cet enjeu-là, de l'adaptation de la société au vieillissement, qui n'est pas la question de la dépendance et des personnes lourdement dépendantes, qui est tout simplement de prendre la mesure de cette révolution civilisationnelle, qui est que nous allons avoir un troisième temps de la vie, après le temps de la formation, de l'enfance, de la formation, le temps du travail, et un troisième temps qui dure 25, 30 ans aujourd'hui. Et donc la question de la manière dont la société s'adapte au vieillissement, plutôt que l'inverse, est centrale. Et il faut y penser maintenant, parce que sinon nous aurons à faire face à une crise du vieillissement. Parce qu'en termes de logement, parce qu'en termes de transport, parce qu'en termes d'emplois qualifiés pour accompagner ce vieillissement, parce qu'en termes de, je n'aime pas cette expression, d'utilité sociale des personnes âgées, leur implication dans la vie de la cité, dans les associations, dans les partis politiques, tout ceci se prépare. Si on ne le prépare pas, alors oui, il y aura une crise du vieillissement. Cette loi qui avait été préparée par Michel Delonnet et qui est prolongée par Laurence Rossignol, moi j'aurais aimé, j'aimerais que ce soit une des grandes lois de ce quinquennat. – Et ça pourrait être une loi de consensus ? – Et c'est une loi qui peut permettre de produire du consensus. Je vous disais tout à l'heure, c'est même une loi dont je pense qu'en termes de création d'emplois, d'activités, on parle de la silver economy, on parle du care, on parle de l'ensemble des enjeux en termes de, je parlais des logements ou de l'adaptation des logements, ça peut produire en effet ce consensus. Patatras, je le trouve qu'elle n'est pas assez portée politiquement. – Elle n'est pas du tout portée, personne n'en parle, Jérôme Gage. – Et c'est regrettable, elle va entrer en vigueur, il y a des moyens supplémentaires. Je parlais tout à l'heure des compétences des conseils généraux, nous versons l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, 1,2 million de personnes en France perçoivent l'APA. – C'est des montants considérables ? – Et bien cette loi, figurez-vous, elle prévoit une augmentation de 10 à 15% de l'APA et pourtant personne ne le sait, voilà une prestation sociale pour l'APA à domicile qui va être revalorisée, concrètement pour des gens qui sont très dépendants, c'est une heure de plus financée par jour. Pour des gens moyennement dépendants, c'est deux à trois heures de plus par semaine, ça change concrètement. – C'est plafonné ? – L'APA est plafonné, oui. L'APA est plafonné, elle est modulée en fonction du degré de dépendance et en fonction des ressources de la personne. Mais tout le monde peut la toucher, même avec des montants faibles. Donc on a là des outils qui parlent concrètement et je trouve qu'elle n'est pas suffisamment portée. Je trouve qu'on est un peu victime, ça rejoint notre discussion du début de l'entretien, avec un focus très économiste, où le quinquennat, alors bien sûr, les sujets de l'emploi, du chômage, de l'activité économique sont cruciaux, c'est une des préoccupations de nos concitoyens, mais en même temps, on a l'impression que du coup, tout le reste a disparu du paysage. Or, cette loi d'adaptation, elle fait quelque chose qui est très précieux en politique, elle anticipe et elle oblige. C'est une loi de programmation. D'habitude, on fait des lois de programmation en matière militaire. Je trouvais intéressant qu'on fasse une loi de programmation sur une révolution démographique et aussi, je le redis, civilisationnelle, sur la place des personnes âgées dans la société qui ont tellement à apporter, même si une partie de ce qu'elles portent et ce qu'elles incarnent vient se fracasser sur l'air du temps. Les personnes âgées, c'est la sagesse, la lenteur, une forme de tempérance. Et malheureusement… Tout le droit du mât, par exemple. Et malheureusement, ce ne sont pas les vertus du moment qui sont magnifiées, que ce sont plutôt la rentabilité, le profit à court terme, etc. Or, je pense qu'on aurait beaucoup à s'appuyer sur la sagesse de nos anciens. – Lorsque vous dites ça, Manuel Valls, qui lui aussi est de l'Essonne, ancien mère d'Evry, qu'est-ce qu'il vous dit ? – Non, mais j'ai parlé un peu de ça avec lui. Il est sensible au sujet, mais dans l'agenda parlementaire et dans la manière dont les choses se sont concentrées sur les questions strictement économiques, je trouve qu'on rate là une occasion. J'espère que la deuxième lecture du texte qui arrive va permettre, y compris d'en parler, et puis le texte va entrer en vigueur début mi-2015 ou début 2016. Et de toute façon, ce sera là aussi. Moi, je m'en félicite, parce qu'on dit toujours, vous n'êtes jamais contents. C'était un engagement de campagne de François Hollande. Il est mis en œuvre. Là où il y avait eu quand même beaucoup de procrastination par Nicolas Sarkozy, puisque de six mois en six mois, cette réforme des personnes âgées ou de la prise en charge des personnes âgées, notamment sur le volet dépendance, avait été abandonnée. Là, il y a une première étape, même si demain, il faudra des moyens supplémentaires, et ça rejoint aussi les priorités budgétaires. Et je pense qu'on gagnerait à dégager des moyens supplémentaires plutôt sur ces terrains-là que sur la baisse du coût du travail dans les entreprises. – Merci beaucoup à vous, Jérôme Gued, vous étiez notre invité, président du Conseil général, président socialiste du Conseil général de l'Essonne. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera François de Rugy, député Europe Écologie-Les Verts, de Loire-Atlantique et co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette émission dans son intégralité sur les sites respectifs de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, et évidemment KTO. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à vous tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501